Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui énorme vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer les meilleures armures de magicien, ok ? A l'heure actuelle franchement j'ai pas trouvé mieux, j'ai plus de 100 heures de jeu et j'en ai vraiment chié pour pouvoir monter la vidéo et en fait vous proposer un gameplay qui va vous permettre de pouvoir récupérer ces deux armures qui sont monstrueuses Attention, vous pouvez pas venir les récupérer en tout début de partie, ok ? Faut quand même un peu avancer dans l'histoire Je vais bien vous présenter donc cette vidéo qui est assez longue, il y a pas mal de runs, de petits parcours, des PNJ à trouver dans le jeu Le 2T20 bien sûr va être résumé en 36 minutes mais sachez que oui, on peut faire cette quête en moins d'une heure Il y a moyen de la rentrer facilement, en tout cas si vous avez déjà bien avancé dans l'histoire On est parti pour la première chose à faire pour débloquer la quête, on va commencer simple et facile C'est bien sûr l'emplacement du PNJ ultra important pour bien sûr lancer cette quête qui va ensuite nous permettre de pouvoir récupérer les deux armures Mais ça va être super long Du coup ce qu'on va faire c'est que moi, oui je vais vous dire quoi faire en fait dans cette aventure, dans cette petite quête avec ce PNJ Mais de temps en temps je vous laisse quand même en fait avec le gameplay parce que la plupart du temps mon vagabond va courir un peu de gauche à droite Et vous montrer les emplacements qui sont très compliqués Parce que dans la vidéo par exemple sur 2 500 000 de runes, vous voyez il y avait une église à trouver Et je sais que déjà là j'avais perdu beaucoup de monde Ici vous avez 3-4 églises à trouver et honnêtement il y en a une, c'est un bordel Il y a un PNJ, il est caché mais de façon vous n'allez jamais le trouver Du coup je vais vraiment tout vous localiser dans cette vidéo C'est pour ça qu'elle est super longue Bon, c'est pas grave Étape numéro 1, on vient à cet emplacement et vous parlez à ce PNJ Il y aura un petit boss à battre si c'est la première fois que vous venez Mais logiquement je pense que la plupart des personnes qui regardent la vidéo ont déjà fait cette étape Oui je souhaite apprendre, oui je rejoins toujours ton clan La phrase du dessus très importante toujours, en tout cas la plupart du temps dans les petites quêtes Jusqu'à présent ça a toujours été le cas Vous faites étudier la sorcellerie, vous pouvez maintenant acheter les petits items Ça c'est l'étape numéro 1 Étape numéro 2, attention il y a 3 localisations pour cette étape-ci Il faudra aller chercher les parchemins C'est pas obligatoire de le faire mais c'est conseillé Moi en tout cas je vous conseille de le faire Voilà, maintenant je vais vous laisser, attention avec mon vagabond Il va aller vous montrer les 3 emplacements où vous allez pouvoir récupérer donc les fameux parchemins Et moi je reviens un peu plus tard en vidéo Mais juste avant de partir et de revenir, je tiens quand même à préciser une petite chose Avant que vous vous lancez vraiment dans cette quête pour récupérer les meilleures armures mages du jeu Il faut avoir battu Renala et Radan pour finaliser la quête Je préfère vous le dire avant que certains se lancent et puis se disent Ah non je suis bloqué, Renala, Radan, battu, ok ? Vous pouvez le faire au milieu de la quête, à la fin de la quête, au début de la quête, pas de soucis Mais vous devez les battre Musique 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 Je suis de retour pour vous dire que le parchemin est bien ici Juste devant vous mais je l'avais déjà collecté au tout début de mon aventure Idem pour le 2C Attention il y a A, B, C, 3 parchemins à récupérer C'est pas obligatoire pour pouvoir récupérer les armures Mais je vous le conseille tout simplement parce que ça va vous débloquer quelque sort Et ces armures en fait sont hyper fortes si vous jouez bien sûr la magie Donc c'est conseillé d'aller chercher ces parchemins Même si ça reste facultatif, c'est pas indispensable Le C est ici, vous les récupérez et maintenant on est parti pour le numéro 3 Donc là attention, il va falloir en fait aller retrouver un PNJ qui se trouve au manoir du volcan Et je démarre d'ici, vous allez voir le run de fou furieux qu'il faut faire Honnêtement c'est une mécanique de psychopathe Jamais j'aurais trouvé sans l'aide de divers vidéastes d'informations que je trouve sur le net Parce que vraiment c'est un truc de malade Et d'ailleurs pour faire cette vidéo, j'ai vraiment dû me renseigner Mais à gauche, à droite, en haut, en bas Parce qu'il y avait une vidéo pour l'armure, une pour un autre truc, une juste pour la quête J'ai dû tout mettre ensemble Et au final j'ai même trouvé une armure supplémentaire Bon ça à mon avis c'est pas moi qui l'ai trouvé Il y a sans doute quelqu'un d'autre qui a eu l'idée avant moi Mais au final il y aura quand même deux armures On va pas dire légendaires ok Mais monstrueuses, c'est les meilleurs pour jouer magie Franchement y'a rien à dire Il y en aura une troisième bonus qui est sympa Il y aura des armes, des items, enfin ça va être la folie Très simple, étape numéro 3 Quand vous avez bien fait l'étape numéro 1 Parlez à la sorcière, étape numéro 2 On prend les 3 parchemins, étape numéro 3 Vous allez suivre maintenant mon vagabond Ok, je vais vous emmener battre des boss Maintenant attention à une petite chose Avant de pouvoir arriver donc au manoir du volcan Et pour cela je vous conseille honnêtement d'augmenter votre niveau D'aller chercher une arme ou deux Enfin voilà, de jouer à Elden Ring tout simplement Car là-bas faudra tuer des ennemis Qui sont quand même pas haut level Mais ils font mal, on va pas se mentir Vous devez en fait mourir ici à cet emplacement Comment on meurt si voilà y'a pas d'ennemis Bah vous inquiétez pas déjà y'en a un Et surtout faut mourir d'une façon un peu particulière C'est à l'intérieur de cet ennemi-ci Donc il va venir vous attaquer Vous vous laissez faire ok Il va vous prendre en fait à l'intérieur de lui Hop 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 vous allez perdre la vie Si maintenant vous êtes haut level comme moi sur le gameplay Ça va mettre un peu de temps malheureusement Si vous êtes bas level directement Hop il va vous gober, il va vous tuer Le truc est simple Faut tout simplement mourir dans son ventre Et vous allez être TP en fait au manoir du volcan Quand ça va être le cas Là faudra bien suivre Londus Boub mon vagabond Parce que honnêtement y'a à nouveau un bon petit run Puis je vous emmène à la salle du boss Faudra tuer bon deux ennemis Là ça va pas être si compliqué Si vous avez vraiment beaucoup de niveaux Sinon y'a une astuce en plus Je vais vous montrer un endroit stratégique Où on se pose sur une pierre Et si vous êtes bas level Vous pouvez quand même réussir comme ça à les tuer Maintenant je conseille pas ce genre de petit glitch Personnellement voilà c'est quand même des boss A battre, vous y allez, vous les battez C'est pas non plus le dernier boss du game Donc il est faisable Mais vaut mieux avoir farmé un peu de runes Avoir un équipement, une armure, une arme Descente comme on dit Donc très simple Maintenant on est au manoir du volcan Tout simplement regardez ça Boub On est là direct Un truc de fou Du coup on est parti pour un petit parcours Un petit run qui va nous amener à la salle du boss Là y'aura deux boss Faudra les tuer Je reviendrai à ce moment là en vidéo Et puis attention Y'aura un énorme run cette fois-ci Pour aller trouver un PNJ Qui va nous donner un collectible indispensable Ça c'est vraiment un truc de malade Ici attention avec mon perso Je me trompe un peu de route Je fais vite marche arrière Mais ne marchez pas trop dans la lave Ça brûle Ça ralentit C'est la merde Mais non Sachez que vous pouvez quand même aller dedans Vous allez pas être one shot théoriquement Donc je vous laisse avec l'onduce boob Et je reviens par la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis de retour pour les deux boss Si vous êtes honnêtement haut level Et là sur le gameplay Je pense que je suis 110, 120 Bim, bim, bim Nakakiba Vous connaissez C'est beaucoup Boum, boum, boum Fini Y'a plus de boss Sinon Si vous êtes bas level Que vous êtes en galère à cet emplacement Vous avez pas envie de faire demi-tour Vous connaissez le topo Y'a des petits rochers Juste derrière moi Je vais aller dessus Regardez bien Ils vont vous permettre Pas de vous cacher Mais d'être en hauteur Comparé à l'ennemi Qui lui a des attaques au ras de sol Et du coup vous allez pas avoir de dégâts Si vous avez un arc à flèche Un arc à flèche pardon Un arc long Ou alors des petits sorts à jeter Ca va le faire facilement à cet emplacement Donc l'étape numéro 3 Très simple On tue ici les deux boss Et puis on suit bien mon vagabond Qui va aller parler à un PNJ Ca va être l'étape numéro 4 J'aurais pu vous mettre tout simplement La localisation de ce personnage Mais honnêtement Hyper compliqué d'y arriver Du coup je vais débloquer Tous les points de grâce de la zone En tout cas la plupart Et je vous amène directement En un seul run Dans les pieds du PNJ Comme ça il n'y a pas de soucis Je ne perds personne Dans la vidéo Je vous laisse donc avec mon petit vagabond Et moi je reviens un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Me revoici tout simplement pour vous dire qu'il faut parler à ce personnage, il va tendre la main comme le premier de la vidéo et vous gagnez donc un item légendaire. Vous connaissez maintenant un peu le topo, on retourne voir Céline la sorcière à cet emplacement-ci, bien précis que j'ai déjà localisé une, deux ou trois fois dans la vidéo. Donc bim, nous y voici, vous avez débloqué le petit voyage rapide, point de grâce, la première fois que vous êtes passé et que vous avez tué le boss, donc il n'y a pas de soucis pour TP à cet emplacement. Céline la sorcière est là et vous pouvez lui parler à nouveau. On babble, on babble, non-stop, il y a des petits dialectes en plus, on peut lui dire où se trouve donc ce fameux PNJ qu'on vient en fait de localiser parce qu'on lui a parlé, il nous a donné l'item. Du coup, elle aussi nous donne un item, enfin vous connaissez à nouveau le topo, l'étape numéro 7, c'est donner, 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 parler, parler, parler. Et à un moment donné, c'est bon, quand vous voyez qu'elle se répète, vous parlez de l'étape, vous partez de l'étape numéro 7 pour aller à l'étape numéro 8. Attention, on y est, ici il y a un prérequis, faut tuer Radan avant, ok ? Donc c'est le truc à savoir, enfin moi je conseille même de parler au PNJ que je vais localiser avant et après avoir tué Radan. Donc quand vous arrivez donc à cet emplacement-ci de localisation, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet où trouver et tuer ce fameux Radan, vous allez avoir un PNJ qui est assis sur cette chaise droit devant moi, maintenant chez moi il n'est plus là parce qu'à l'époque je lui avais déjà parlé. Avant le boss et après le boss, vous pouvez lui parler, ben pas de soucis, vous y allez et vous lui causez à ce mec, ok ? C'est ultra important, mais ça se fait en liaison avec la fameuse quête de Radan, Radan vous l'appelez comme vous voulez, c'est quand même un boss majeur de Elden Ring. Donc sur ce, quand vous avez parlé à ce PNJ qui est ultra important, attention pour la suite de votre aventure, si vous l'avez raté, ça m'étonnerait parce que si vous tuez Radan, quoi qu'il arrive, vous lui parlez au final, vous passez devant lui, donc vous l'avez d'office vu. Étape numéro 9, on retourne une dernière fois, enfin non, pas une dernière fois, mais vous retournez à nouveau parler à Selene la sorcière et là, vraiment, on cause, on cause, on cause jusqu'au moment où elle se répète et puis on est parti pour l'étape numéro 10. Attention parce que là on se rapproche de la fin, vous allez bientôt pouvoir toucher au but. Et oui, on va aller à nouveau dans une autre église, celle-ci, ok, c'est pas la plus compliquée, mais je vais quand même montrer le chemin pour au final arriver ici, à cet emplacement si bien précis, où il y aura une interaction à faire. Je vous laisse donc avec mon vagabond et je reviens plus tard. Je vous laisse donc avec mon vagabond et je vous laisse le faire. Sous-titrage ST' 501 Attention une petite chose, je vous conseille fortement d'activer le point de grâce qui se trouve juste ici parce que vous allez devoir retourner à cet emplacement un peu plus tard en vidéo, comme ça vous le savez, ok ? Deuxième chose très importante aussi à savoir, je vous emmène dans une zone, je vous conseille de tout démop parce que moi il m'arrivait un truc de fou, j'ai failli tout casser. Franchement j'étais vénère, j'ai vénère, j'ai pété un cap, sérieux, et pourtant de base si quelqu'un de calme, je garde mon sang-froid, mais quand je sais à quel point c'est indispensable de pas tuer les PNJ, à part quand c'est la fin de la quête et qu'il se passe quelque chose pour eux, ça c'est pas mon problème. Mais voilà, faut jamais envoyer un coup de lame dans un PNJ, dans un Elden Ring, dans un Soul, le faites pas, ok ? Ici ce qui s'est passé sur le gameplay, ça m'a fait, ça m'a fait, oh là là, j'ai perdu les mots tellement j'ai tilté là, vous voyez ? Les nerfs se sont touchés, les fils aussi, tout a cramé dans ma tête, tout simplement parce que l'étape 10, il faut parler à ce PNJ, ok ? Tranquille ? Et puis d'un coup il y a un mob, il vient, il met un gros coup d'épée dans le dos mon frère, et il touche le PNJ, là je te jure, oh là là là, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'ai eu chaud mon gars, Je me suis dit, je te jure que si maintenant, ce PNJ me parle pas, que j'ai pas mon armure et tout, je pète une durite frère, j'arrête Elden Ring, j'arrête tout, j'arrête les vidéos, c'est fini, heureusement je lui reparle, elle a rien, oh là là là, je vous dis pas. Bon bref, étape numéro 10, vous venez ici, vous parlez au PNJ, mais avant vous démobez bien la zone hein les gars, parce que si vous avez une couille, vraiment, et qu'elle meurt, parce que je sais pas moi, un autre imbécile d'y a lui a tapé dedans, ben peut-être qu'elle est foutue la quête. Donc étape numéro 10, vous parlez donc, et vous acceptez la pierre, très important, cette animation doit se faire, et là c'est bon, vous allez pouvoir passer à la suite. Ouf ! On est parti maintenant pour la fameuse étape numéro 11, on arrive plus ou moins au but, attention, mais il y a encore quelques petits trucs à savoir et à faire. Donc, cet emplacement-ci de localisation, très important, mais pour pouvoir débloquer ce point de grâce, voyage rapide, il faut tuer un boss avant, qui se trouve aussi à cet emplacement. Ok, j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet, c'est la fameuse quête de Rani la sorcière, et oui, le tout est lié en fait, dans ce Elden Ring. Maintenant, sachez que si vous avez un peu avancé dans ce magnifique jeu, logiquement, vous avez sans doute déjà débloqué la zone, sinon vous venez à cet emplacement, vous tuez le boss, et vous débloquez donc cette partie de la map. Ok, ensuite, on suit bien l'onduce boob, mon vagabond, parce que là, il y a une entrée un peu secrète. Et faites gaffe, parce que dans la zone, il y a vraiment des gros mobs, il y a un dragon, il peut faire mal. S'il vous croise, il vous bouffe, comme on dit. Donc, faites attention à vous et à votre petite armure, ok ? Alors, ici, on saute, on saute, essayez de bien vous repérer, parce que, bon voilà, visuellement, il n'y a pas vraiment d'entrée, ok ? C'est un peu la même mécanique, il faut taper sur le sol, et le sol va, oups, comme ça, apparaître, vous voyez ? Regardez bien, ici, je tape, bingo ! Et voilà, c'est bon, je suis rentré dans la fameuse grotte, et c'est pas fini, parce qu'il y a encore une petite mécanique comme ça. Là, quand vous avez le nom du dragon qui est sur vous, bon, moi, j'utilise ce petit item, là, que j'avais présenté dans une vidéo de rune, ça, c'est pas mal pour se camoufler, mais je conseille d'attendre, parce que, voilà, si le dragon, il fait une bêtise, je sais pas, il arrive à rentrer dans la galerie, on sait jamais, hein, vous voyez ? Moi, j'ai eu tellement chaud à l'étape numéro 10, que maintenant, je prends vraiment mon temps, je veux pas qu'un de mes PNJ ait une petite bricole. Ici, vous tapez sur le mur, bam, il disparaît, et là, vous avez Célène, la sorcière, elle est ici, ok ? Et on va, en fait, transplanter, tout simplement, ce qu'on a pris à l'étape 10, sur l'étape 11, bim, 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 elle se réveille, c'est gagné, vous avez pas réussi la quête, mais fait un grand pas en avant. Sachez qu'il peut y avoir des bugs, si c'est le cas, si le PNJ n'est pas là, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard et d'avancer un peu dans votre histoire principale, tout simplement. Étape numéro 12, on retourne, donc, à la quatrième église, ok ? Cet emplacement si bien précis, où je vous avais dit, oui, n'oubliez pas de déclencher la petite grâce devant vous, parce qu'on va retourner ici, là où il m'est arrivé une grosse bricole, à l'étape 10, ok ? Je vous laisse, donc, avec mon vagabond, et je vous conseille de bien nettoyer la zone juste avant, on sait jamais qu'il y a quelqu'un qui descend de l'escalier, et bim, un coup d'épée. Sous-titrage ST' 501 Quand vous arrivez donc à cet emplacement, vous avez deux PNJ, mais c'est pas Céline la sorcière à qui il faut parler, c'est le PNJ qui se trouve juste à côté, que je vous ai localisé à l'étape numéro 8, quand je vous ai dit, il faut tuer Radan, parler à ce PNJ qui est sur la chaise, qui était pas là sur mon gameplay, mais qui sera chez vous, à qui vous avez sans doute parlé dans votre aventure. Étape numéro 12, vous venez donc à cet emplacement-ci de localisation, vous causez, vous causez, vous causez, vous causez, quand vous voyez qu'il se répète, c'est bon, vous avez fini, mais causez toujours bien deux, trois fois au PNJ, vaut mieux être sûr et pas rater l'étape, comme on dit. Étape numéro 13 maintenant, on est reparti dans l'académie cette fois-ci, ok ? Donc pour pouvoir arriver à cet emplacement, il faut débloquer la porte sud, mais je pense que vous l'avez déjà fait, c'est un petit prérequis, il faut avoir aussi tué Renala maintenant, ok ? Donc Radan, Renala doivent être tués, entre guillemets, pour pouvoir finaliser à 100% cette quête, mais si vous arrivez donc à cet emplacement si bien précis, vous l'avez fait, entre guillemets, crochet parenthèse, vous avez donc le choix entre la pilule rouge ou la pilule jaune. Moi j'ai pris la jaune, honnêtement, mais ça va pas trop changer votre stuff, votre aventure, ça va juste en fait vous donner un PNJ qui va vous aider dans un combat, soit vous prenez le PNJ jaune, soit vous prenez le PNJ rouge, ok ? Vous pouvez faire ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut m'aider pour l'algorithme, honnêtement, le référencement, vous connaissez. Donc l'étape numéro 13, on sait bien, Londusboub, mon vagabond, vous prenez rouge, jaune, c'est vous qui voyez, vous arrivez ici, il y a un petit boss rouge à battre, vous le tuez tout simplement, et vous allez pouvoir looter son armure. Donc ça c'est une très bonne chose, déjà, et ces cadeaux, ces bonus dans la vidéo, vous inquiétez pas, il y aura encore 2 armures supplémentaires, et même, et non, et une épée, une petite épée à récupérer, donc franchement, du très bon stuff, et même des petits items style sorcellerie. Petit menu de chargement, et vous allez comme ça pouvoir looter une armure, cadeau, bonus, celle-ci, franchement, elle est sympathique, mais ça vaut pas les 2 suivantes qui, elles, déchirent tout. L'étape numéro 13 est très simple, vous venez donc à cet emplacement après les 12 autres étapes, vous tuez le boss, c'est dans la poche. Étape 14, on va donc aller parler à Célène, la sorcière, qui est maintenant juste à cet emplacement, droit devant nous. Donc là, hyper simple, vous lui parlez une fois, deux fois, trois fois, le but il est simple, c'est tout simplement qu'elle vous donne un item à un moment donné. Et là, sachez-le déjà, vous êtes à la fin de sa quête, vous allez pouvoir bientôt récupérer les fameuses armures. Et en plus, bim boum boum, cadeau, une épée très sympathique avec un skin génial. Maintenant, moi, personnellement, c'est pas le stuff que j'utilise, je suis à bord en mode katana, petit bouclier, armure en écaille, c'est mon délire, comme on dit. Donc, étape numéro 15, après avoir parlé au PNJ, vous allez donc à ce point de grâce, et vous allez faire attendre un peu le temps, enfin, passer plutôt le temps, ok ? Matin, midi, nuit, ça, c'est vous qui voyez, moi, j'ai choisi midi, ça, c'est l'étape numéro 15. La 16, très simple, on part donc de cette petite grâce, on se retourne. Et vous avez juste sur votre gauche, maintenant, Célène, la sorcière, oui, elle a changé de skin, mais elle est toujours là, vous pouvez étudier la sorcellerie, et acheter un maximum d'items à cet emplacement, on verra ça un peu plus tard en vidéo. Et un objet aussi importantissime à récupérer, bim, petite couronne de pierre, ça, c'est cadeau. Étape 17, maintenant, c'est jackpot, hein, 17, 18, vous allez kiffer. On se tépait à cet emplacement-ci de localisation, que vous avez débloqué dans la vidéo, c'était le premier endroit de localisation, où je vous avais montré un fameux PNJ vert, ok ? Cette fois-ci, son armure est là, boum, triangle, 3 items, magnifique. Une des meilleures armures magie, ok ? Avec la deuxième, honnêtement, c'est monstrueux, les stats, c'est un truc de malade. En plus d'être magnifique, si vous êtes un magicien dans le jeu, il vous faut ces deux armures, c'est obligé, testé et approuvé. Étape 18, on va chercher la deuxième armure, la bleue, cette fois-ci, à nouveau, au deuxième endroit de localisation, où je vous avais montré l'endroit du PNJ. Vous avez débloqué ce petit, cette petite grâce, ce petit point de voyage rapide, et je vous laisse cette fois-ci avec le run, pour pouvoir retrouver le PNJ, au cas où vous avez oublié l'endroit, et je reviens un peu plus tard en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Je suis de retour pour la fin de la vidéo, tout simplement pour vous féliciter si vous êtes à cet emplacement si bien précis. Si vous avez donc pu récupérer deux armures de malade mentale pour jouer la magie, cette fois-ci, vous avez quatre items, ok ? Donc là, ça fait vraiment un truc de malade, un petit combo parfait. Laquelle est la meilleure ? Je ne sais pas, mais d'après les petites sources que j'ai pu lire sur Reddit, ce sont les meilleures armures mages du jeu. Donc voilà, elles sont maintenant en votre possession des petits bonus pour terminer cette vidéo. Je tiens quand même à préciser que, par exemple, à cet emplacement si bien précis où je suis passé plusieurs fois, vous pouvez collecter cet item quand bon vous semble. Mais voilà, ici, important, bim bam boum, vous l'avez comme ça, éclat, un petit éclat supplémentaire. C'est toujours ça, dans la poche, un petit sort. Ici, un nouveau petit bonus, c'est pour vous dire qu'à cet emplacement si bien précis, pour ceux qui se posent la question, Célène, la sorcière est donc là, vous pouvez acheter un maximum de sorts à cet emplacement parce que vous avez tout fait, les parchemins, la quête, vous avez vraiment débloqué le tutti-quenty de A à Z. Du coup, niveau sort, je pense que vous êtes ok à partir de ce moment-là. Et en plus, vous avez donc ces deux magnifiques armures. Je tiens à préciser quand même quelque chose, c'est possible qu'il y ait des petits bugs dans votre quête. Si c'est le cas, il faut avancer un peu dans l'histoire principale ou même de temps en temps, sauter une étape. Si voilà, un PNJ ou l'autre n'est pas là, c'est pas si grave de temps en temps. On peut quand même réussir à finaliser la quête. Le tout est de trouver des PNJ, de réaliser des actions, de prendre des collectibles, d'aller parler à Célène, la sorcière. Et à un moment donné, bim bam boum, deux armures, c'est dans la poche. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, BLA1420TV. Merci à vous et bon jeu.